Bonsoir Émilie, le projet de loi inspiré des propositions de la convention citoyenne pour le climat a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. C'est la dernière grande loi du quinquennat Macron. Toute l'ambition du projet est dans son nom, projet de loi climat et résilience. L'objectif ambitieux, réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre en France d'ici à 2030 par rapport à celui de 1990. Un projet qui se prépare depuis plus d'un an et de façon tout à fait inédite. Rappelez-vous, Emmanuel Macron qui tente de sortir de la crise des gilets jaunes, retrousse les manches de sa chemise et passe des heures à débattre avec les Français. Et c'est là que germe cette idée. Oui à la transition écologique, mais avec l'ambition de contenter tout le monde, en tout cas le plus de monde possible. Donc ce seront les citoyens eux-mêmes qui feront des propositions et Emmanuel Macron les reprendra sans filtre ou presque. Ce que nous nous sommes vus en janvier, je vous avais dit, toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie en transmettant effectivement la totalité de vos propositions à l'exception de trois d'entre elles, les trois jokers dont nous avions parlé en janvier, sur 149 sur lesquels justement je vais revenir. Depuis du temps est passé, les trois jokers d'Emmanuel Macron se sont un peu démultipliés. Au final, le projet de loi contient une soixantaine d'articles qui reprennent exactement 46 propositions sur les 146. Et rares sont celles qui n'ont pas subi de filtre justement. C'est ce que certains des citoyens de la Convention reprochent au gouvernement. Dans une lettre ouverte au président, 110 organisations ont dénoncé le manque d'ambition du projet de loi. Certains de leurs représentants sont d'ailleurs venus manifester ce matin devant l'Elysée. Parmi eux, il y avait Cécile Dufault ou encore Cyril Dion. Pourtant, la ministre Barbara Pompili l'a redit. Certes, des petites mesures, mais cela ne veut pas dire de petites ambitions. Transition écologique, ça peut être des symboles. Mais c'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites mesures qui, mises bout à bout, nous permettent de remplir nos objectifs. Et toutes ces petites mesures, même si elles ne sont pas spectaculaires, elles sont absolument essentielles. Ça s'appelle le travail de fourmi. Et ce travail de fourmi, vous pouvez compter sur moi pour le mener. Des petites mesures pour atteindre donc de grands objectifs. Pourtant, selon l'ancien ministre de l'Écologie, Nicolas Lelot, on en est encore loin. Tout le monde est d'accord pour dire qu'évidemment, il est en deçà des engagements que la France a pris. Mais c'est un sujet important, les engagements. Parce que vous avez remarqué, vous êtes bien placé pour voir que nous rentrons dans un cercle vicieux de défiance entre les citoyens et le politique. Et en démocratie, ça se termine mal. Et pourquoi il y a cette défiance ? Parce qu'il y a ce gap entre les intentions, les promesses et la réalisation. Sandrine Grousseau, vous avez vous-même réagi sur Twitter aujourd'hui à ce projet de loi. Vous dites qu'une succession de renoncements ne fait pas une politique publique. Le compte n'y est pas ? Le compte n'y est pas du tout. Mais même la ministre le reconnaît finalement en disant qu'il y a un tas de petites mesures. Oui, il y a un tas de petites mesures. Mais enfin là, l'enjeu est tel qu'il ne nous faut pas du tout un tas de petites mesures. Il nous faut de grandes mesures. Par exemple ? Par exemple, il nous faut une comptabilité carbone qui soit certifiée pour les entreprises. Et il faut que cette comptabilité carbone serve d'assise à une fiscalité carbone sur les entreprises, notamment pour les multinationales qui font des milliers de kilomètres, qui font faire des milliers de kilomètres à l'ensemble de leurs produits. À un moment donné, quand est-ce qu'on se dit que pour relocaliser, il faut compter ce carbone et il faut que, en plus, ça coûte aux entreprises que de l'émettre ? Aujourd'hui, c'est totalement gratuit d'émettre du carbone quasiment en France. Donc c'est open bar, c'est-à-dire qu'on peut y aller. Donc il y a ça, il y a évidemment le fait que... Il faut que ce soit punitif plutôt qu'incitatif. Vous ne croyez pas à l'incitation. Non, mais bien sûr qu'il faut que ce soit incitatif. Non, mais sur les entreprises, c'est le défaut de ce qui n'a jamais été pensé en France. C'est-à-dire que les seules taxes carbone que l'on a pensées en France, c'était pour les ménages. Alors que les principales émettrices de carbone sont les grandes entreprises. Ça existe ailleurs ? Ça existe quelque part ? Mais bien sûr, l'Allemagne, par exemple, a mis en place ce type de fiscalité. La Suède aussi a mis en place ce type de fiscalité. Si, 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 l'Allemagne a une fiscalité carbone sur les entreprises. Et donc la question, c'est vraiment comment on fait en sorte qu'on change de braquet sur la question du climat. Et on voit qu'aujourd'hui, les citoyens ont moins compté dans le projet de loi, finalement, que des lobbies qui se sont invités massivement dans les discussions pour amoindrir chacune des propositions. La société civile est en avance. La société civile, les citoyens et citoyennes réclament de mille manières des évolutions. L'État français a quand même été condamné pour son inaction. À un moment donné, il faut juste avoir le courage de le faire. On doit diminuer. En fait, l'enjeu, c'est qu'en neuf ans, en neuf ans, donc d'ici 2030, si on veut être dans une zone de sécurité, c'est-à-dire où on n'appréhende pas l'avenir, en neuf ans, il faut que l'on diminue à peu près des trois quarts. Nos émissions de carbone dans le transport, dans le logement et sur nos biens de consommation. Les trois quarts. C'est-à-dire que c'est des mesures massives qu'il faut que l'on prenne. Massives. Et ça, c'est Cyril Dion qui le dit extrêmement bien. Donc, voilà. Lui, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Oui, vous, oui. Cette candidateur qui a surpris, d'ailleurs, au sein de votre parti, certains considèrent que c'est une candidature de témoignage, notamment Yannick Jadot et Éric Piolle. Ça vous agace ? Ils ont dit ça eux-mêmes ? Oui, ils ont dit que c'était plutôt une candidature de témoignage. Eh bien, je ne sais pas s'ils ont dit ça eux-mêmes. En tous les cas, s'ils l'ont dit, c'est une erreur. Parce que je donne rendez-vous à la fin de l'année. Et je pense non seulement que je vais gagner cette primaire, mais qu'en plus, on va monter cette espèce de mouvement citoyen. Finalement, mon parcours dit quand même un peu la convergence de tous ces mouvements-là. Et je crois que le moment est vraiment à renverser la table. C'est-à-dire que là, si on est dans la situation où, vous savez, il y a une grenouille qui est dans un bocal, là, et puis on chauffe l'eau et la grenouille, à quel moment elle saute du bocal pour essayer de sauver sa peau ? Eh bien là, c'est vraiment... Allez, on s'y met, on renverse la table. Vous pourrez rassembler ? Ça a marché sur bien des combats et ensemble, on pouvait y aller. Oui, bien sûr qu'on peut rassembler. Bien sûr qu'on peut rassembler la gauche. Bien sûr qu'on peut rassembler la gauche. Bien sûr, évidemment. Et le truc, c'est que pour faire ça, on ne doit pas commencer par faire des petites phrases ou des invectives, juste se dire que l'on a un socle commun, que ce socle commun, c'est de l'égalité, c'est la question écologique et l'avenir serein de nos enfants. Ça, nous le partageons. C'est notre socle commun. Et le fait qu'on doit mettre en place un état social et un état écologique extrêmement fort pour réussir à faire ça. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y, c'est votre slogan de campagne ? Oui, les temps changent. Oui, les temps changent. Une réunion Zoom vire au chaos. C'est sûrement la réunion Zoom la plus excitante qui soit depuis qu'on est condamné à faire des réunions Zoom. En tout cas, c'est la plus suivie. Elle a été vue plus de 3 millions de fois depuis décembre dernier. Pourtant, elle ne payait pas de mine. C'était la réunion du conseil municipal de Handforce, une petite ville d'Angleterre, 6500 habitants. Mais tous les ingrédients d'une bonne série étaient là. De fortes personnalités, du suspense, des conflits et des clans qui se forment. Ce qui nous a inspiré une bande-annonce. Elle est signée par notre monteur Jason Joséphine et notre journaliste Rémi Tellière. Je suis mis en train de faire des réunions. Vous devez savoir la loi basique. Mais vous arrêtez de parler. Si vous ne vous débrouillez cette réunion, je vais vous retirer de la réunions. Vous n'avez pas d'autorité ici, Jackie Weaver. N'a pas d'autorité. Si vous avez des réunions, je prends la charge. « Please refer to me as Britney Spears from now on. » « Where is the chairman? Where is the chairman gone? » « Read the standing orders. Read them and understand them. » « Jackie, welcome to Handforce. » Mais dès le début, sa légitimité va être mise en doute par un certain Brian Tolver. « Jackie, was it you who quoted a point of order ? » « Yes, it was indeed. » « Are you here as the proper officer ? » « I am here offering support to Handforth Parish Council in the conduct of this meeting this evening. » « That's against the law. » « It has been called by two... » « And let me also quote to you the standing orders of Handforth Parish... » « You stop talking. » « Unless we are prepared. » « Will you please listen. » On ne parle pas comme ça à Jackie Weaver. Très vite, Brian Tolver va en faire l'expérience. « This meeting has not been called according to the law. » « The law has been broken. » « Will you please let the chairman... » « This is Weaver, please. » « To disrupt this meeting, I will have to remove you from it. » « You can't. » « You have no authority here, Jackie Weaver. » « No authority at all. » « She's just kicked him out. » « I'm sorry. » « No, she's kicked him out. » « Don't, don't. » « She's kicked him out. » « You may now elect a chairman. » « No, they can't because the vice chair is here. » « I take charge. » « Read the standing orders. » « Read them and understand them. » « I'm afraid there's no way of stopping him, calling himself Clark. » « Okay. » « Please refer to me as Britney Spears from now on. » « Twenty-five years, I've never seen anything like it. » « You've not been to Hamforth often enough. » « Which is why we've been walking on eggshells since... » « July, June, June, June. » « I'd say glass. » « I wouldn't say eggshells. » « I feed the culture ribbons. » « Appelez-moi Britney Spears. » « La punchline va tellement plaire qu'elle va être interviewée par toutes les chaînes britanniques qui vont d'ailleurs la rappeler Britney Spears. » « Et comme il n'y a qu'un clic entre une réunion Zoom, la Conseil municipale et la Popstar, ça a inspiré des chansons sur TikTok qui reprennent les paroles de la réunion. » « On pourrait faire ça sur la Convention citoyenne, lisez la Convention citoyenne, lisez la Convention citoyenne. » « Une autre réunion Zoom fait sensation, Émilie. » « C'est quand même notre préféré ici. » « Cette réunion sur Zoom, c'était carrément une audience de justice au Texas dans une affaire très sérieuse de contrebande. » « Derrière leur écran d'ordinateur, un juge, deux avocats. » « Sauf que l'un d'eux a sans vouloir activé son filtre, ce qui a donné lieu à 30 secondes d'échange. » « Je crois que c'est les échanges les plus drôles de 2021 pour l'instant. » « C'est donc un avocat qui essaie d'être voilà. Ce qui est génial, c'est que ça marche. » « Je ne suis pas un chien. » « Non, c'est formidable. Est-ce qu'on peut essayer sur Émilie ? » « Non, parce qu'avec ce filtre-là, vous pourriez présenter ce 5 sur 5 avec un filtre chat. » « Et voilà. » « Et sur... Oh non, Marion, c'est formidable. » « J'aimerais bien qu'on voit ce que ça donne sur Patrick. » « Oh non ! Patrick ! » « Pierre, un message avec un filtre chat. » « Allons-y. Je suis prêt. » « Waouh ! Waouh ! Waouh ! » « Pardon, mais ça nous a beaucoup amusés. » « Pour rester dans la bonne humeur et parce que c'est pour la bonne cause ce soir, une émission à ne pas rater sur ma chaîne préférée, France 3. » « D'avance symphonie pour la vie, une grande soirée à laquelle ont participé 40 artistes classiques, variétés qui s'associent et se mobilisent pour les enfants malades dans le cadre de l'opération Pieds jaunes. » « Une soirée présentée par vous, par un chat, par un chat. » « Bonsoir, Gauthier Capuisson. » « Bonsoir. » « Ça va bien ? C'est vous qui êtes à l'inicité. » « Oui, je vais très bien de ce concert caritatif qui réunit des duos inédits où se mêlent le classique et la variété, les plus grands artistes de la variété et du classique. » « Une soirée qui a été montée en deux semaines, c'est ça ? » « Oui, deux semaines. C'est un record. » « On est parti de cet ADN de Symphonie pour la vie qui a été créé avec Hugues Borsarello, mon beau-frère et moi, pour soutenir les soignants avec toute une bande de copains, d'artistes classiques. » « On a décidé tous ensemble de se mobiliser à nouveau pour soutenir les enfants hospitalisés de l'opération Piège jaune avec les grands noms de la variété française. » « Ce qui est formidable, c'était de voir le bonheur de tous ces artistes de retrouver une scène, une vraie scène, pas un studio de télévision, puisque c'est sur la scène de l'Opéra Comique que s'est enregistrée cette émission avec une succession d'artistes et l'orchestre symphonique l'Amoureux. » « Et non, pas Robert l'Amoureux, c'était notre blague à Pierre. » « Et parmi ces duos, d'ailleurs, joliment réjouissants, il y a vous, Gauthier, qui accompagnez Gims, par exemple. » « Oui, alors ça, c'était une première, mais on n'a que des duos inédits dans cette soirée. C'est assez génial de voir aussi le rapport. » « Moi, je suis convaincu qu'il faut œuvrer justement pour ce rapprochement d'artistes, ce langage. On a des cultures différentes, mais on se rapproche, on dialogue ensemble. » « La preuve, la preuve. » « Et de voir ces artistes de variété qui arrivent sur cette scène de l'Opéra Comique. » « Donc on a les enfants aussi qui sont là, la maîtrise de l'Opéra Comique, les enfants d'orchestre à l'école. » « Et donc, quand ils arrivent et qu'ils voient cette scène remplie avec, évidemment, 70 musiciens de l'orchestre L'Amoureux, les chefs d'orchestre, tous les solistes, c'est vraiment un moment convivial qu'on veut justement offrir pour soutenir les enfants. » « Béodon, Babette, vous allez le dire un certain nombre de fois ce soir, 92, 111, trois lettres, dont D.O.N. » « Et il y a un truc à voir absolument aussi dans cette émission, c'est le moment où tout l'orchestre L'Amoureux reprend Gloria Guénor pour Didier Deschamps qui est sur scène. Je suis en train de réfléchir qu'il y a des gens ce soir qui sont en train de nous regarder, qui vous regardent, Babette, qui ensuite vont enchaîner sur la Troie avec les pièces jaunes et qui ensuite, sur France 2, en fin de soirée, vont aller voir Babette et Patrick pour 6 à la maison. Elle va faire toutes les chaînes ce soir. J'en connais au moins deux. Il y a Brigitte et Jean-Pierre Lemoyne, vos parents. Ceux-là, ils vont faire toute la soirée. » « Il faut être à partir de 21h05 sur France 3, Symphonie. Pour la vie, c'est beau. » « Et il faut dire que c'est une aventure quand même extraordinaire parce que monter ça, rassembler tous ces artistes... » « Eh oui. » « Je salue Yanis Cheby, Electron Libre Production et Julien Faustino, le réalisateur. » « Parce que monter tout ça en deux semaines, c'est vraiment opération commando. » « Merci Babette d'être avec nous. » « De rien, Gauthier. J'étais pas mal. » « Magnifique, merveilleux. »